... Nous vous avons donné un aperçu de ce qu'est la Diva Omokalsoum. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone M. Choubèche, qui va être journaliste. Il y a eu un temps correspondant à Paris pour le quotidien. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va parler de la Diva Omokalsoum, bien évidemment. Si on devait parler d'elle, on devrait consacrer énormément d'émissions. Aujourd'hui, nous allons nous contenter d'une demi-heure pour parler de la Diva, qui malheureusement, il y a 49 ans, nous a quittés. Parlez-nous d'elle. Que représente Omokalsoum pour vous de manière personnelle, tout d'abord ? Eh bien, de manière personnelle, je pense que, comme d'ailleurs pour la majorité du peuple égyptien, Omokalsoum est un symbole. Elle incarne les espoirs, nos espoirs. Elle incarne nos aspirations, nos rêves. Je dirais même qu'elle incarne nos fantasmes. Omokalsoum est connu pour deux choses, deux éléments. Le premier, c'est l'amour. Omokalsoum a chanté l'amour de manière tout à fait incomparable. Elle avait, comme disait Maria Callas, la plus grande chanteuse d'opéra de l'histoire, elle a une voix incomparable. Donc déjà, elle a ce trésor qui est sa voix. Mais elle a plus que ça. Elle a une personnalité qui lui a permis, comme j'ai dit, d'être un symbole du peuple égyptien, et même du peuple arabe tout entier. Elle a chanté notamment l'amour et le patriotisme. Ce sont vraiment les deux grands sentiments qui prévalaient en Égypte et dans le monde arabe, et notamment quand elle a fait sa carrière. C'est-à-dire depuis les années 30 jusqu'aux années 70, le patriotisme était un élément crucial dans la vie du peuple égyptien, d'abord parce que l'Égypte était une colonie britannique, qu'elle voulait se débarrasser des Anglais et de la colonisation, et ensuite parce que l'Égypte a eu à faire face à plusieurs guerres avec l'État d'Israël. Donc le nationalisme, ou plutôt le patriotisme, était un élément primordial pour le peuple égyptien. Oumou Kalsoum a su l'incarné. Bonjour M. Chéyif. Bonjour. Alors premièrement, quand on parle d'Oumou Kalsoum, on parle de plusieurs innovations dans le monde de la musique, plusieurs innovations, même dans le monde de la poésie. Elle a chanté des chansons en arabe dialecte égyptien, et également elle a chanté en arabe classique, ou en arabe al-Qusra. Alors les fans, les grands fans d'Oumou Kalsoum aiment celle-ci et aiment celle-là quand même, la classique et celle en dialecte. Comment voyez-vous cela? Eh bien, je dirais que contrairement aux chanteurs d'aujourd'hui, qui, je ne veux pas être trop sérieux avec eux, mais ils sont des chanteurs qui chantent des chansons tout à fait superficielles, avec une cadence de musique exécrable, à mon goût, et des paroles qui n'ont pas le sens élevé des chansons d'Oumou Kalsoum. Oumou Kalsoum, comme vous l'avez très bien dit, elle a chanté bien évidemment en arabe dialectal, pour être au plus près de la fibre du peuple et des gens, et des pauvres gens, parce qu'Oumou Kalsoum n'était pas une chanteuse de palais, comme certaines autres chanteuses de ce temps, ou une chanteuse du peuple, comme certains chanteurs qui versent dans la facilité. Oumou Kalsoum était adulée, elle était adorée, adulée, aimée, et rendait ceux qui l'écoutaient dans un état d'écritage, quelle que soit leur position sociale, quelle que soit leur classe sociale, qu'ils soient des pachas du temps de la royauté, ou les riches hommes d'affaires de notre temps, qu'ils soient de pauvres gens, des éboueurs, des mendiants, elle mettait tout le monde dans le même état d'extase et de fascination. Elle a utilisé, comme vous l'avez dit, elle a connu de grands poètes, notamment Ahmad Rami. Les stars quand même, les stars de la poésie arabe. Pardon ? Les stars de la poésie arabe dans son temps. Absolument, absolument. Et son père, qui était son mentor, qui était un pauvre homme, qui était un paysan du delta du Nil, qui n'avait pas vocation à être le père de la plus grande chanteuse de l'histoire du monde arabe, qui ne se reproduira probablement pas avant peut-être un siècle. Eh bien, cet homme qui s'appelait Ebrahim el-Biltegi a été son mentor. Il a compris qu'il devait côtoyer les grands pour être, pour faire de sa fille une grande dame. Et la grande rencontre, à mon avis, qui a changé la vie du Moukholzoum, non pas sur le plan musical, mais comme vous l'avez très bien fait remarquer, sur le plan de la valeur de ses chansons. C'est la famille Abdelrez. Le célèbre Ali Abdelrez, grand écrivain, qui a écrit un livre très célèbre, Al-Islam au Rasoul al-Hokm, et son frère, Mustafa Abdelrez, qui est devenu le Sheikh d'Al-Azha. C'est une famille de grands musulmans réformistes qui ont façonné la personnalité de Moukholzoum. Ils l'ont aussi aidé sur le plan matériel au début de sa carrière, quand sa famille est venue s'installer au Caire. Parce que, comme vous le savez, ils appartiennent à un petit village du delta d'une île, Tamar El-Zahair, qui, si elle avait vécu là-bas, personne ne l'aurait connue, à l'exception de ses voisins. Donc, elle est venue au Caire, c'était un jour décisif dans sa vie, et c'est la famille Abdelrez qui a joué, à ce moment-là, un rôle crucial, et lui a appris, il lui a donné les éléments de base de la littérature, de la poésie, comment apprécier un poème, comment comprendre un poème. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la grande Moukholzoum. Ce n'est pas seulement en chantant, c'est aussi en s'instruisant. Alors, justement, cet amour et ce respect qu'avaient ses fans ou son public pour elle ont été traduits par des surnoms qui n'ont été donnés qu'à elle, comme Astre d'Orient, la quatrième pyramide d'Égypte, la Dame, la Voix des Arabes. Ça rejoint ce que vous étiez en train de dire. Et ses surnoms et cette popularité lui a valu une renommée internationale. Là, je reviens sur ce grand événement, son concert à l'Olympia de Paris. Enfin, lorsque j'ai lu, concernant cette histoire, comment ça s'est déroulé, ça m'a fait rire, parce que Bruno Cocatrix, quand il a rencontré Oumkholzoum pour la première fois, il s'attendait à autre chose. C'est-à-dire que quand il lui a même demandé la liste des chansons qu'elle allait chanter lors du concert, lorsqu'il a vu qu'elle ne lui en avait donné que trois seulement, il était choqué. Il s'est dit comment elle pourra couvrir toute la soirée avec uniquement trois chansons. Et c'est qu'à la fin du concert, où il s'est rendu compte qu'il avait un trésor entre ses mains, qu'il n'avait pas une chanteuse commune ou une chanteuse banale, mais vraiment une voix qui sera irremplaçable. Oui, tout à fait. C'est un événement certainement marquant dans sa vie. Et qui, avant de parler de cet événement et de Bruno Cocatrix, je vous dirais que ça rejoint le symbole dont je vous ai parlé. Exactement. C'est-à-dire le symbole patriotique, le symbole du patriotisme. L'Egypte avait subi une défaite malencontreuse et malheureuse en juin 1967. C'est quelques mois plus tard, en novembre, au Moukalsoum, c'était un hasard du calendrier, ce n'était pas prévu, mais c'était un hasard du calendrier. Elle avait son concert, ou ses deux concerts à Olympia. Et donc, ces deux concerts n'étaient pas seulement des concerts de chant, mais c'était des concerts, c'était un hymne à l'Egypte. C'était un encouragement au peuple égyptien. C'était une deuxième vie au peuple égyptien qui avait souffert, qui avait beaucoup souffert de la naxa, de la défaite, et qui était dans, bien évidemment, nous étions tous, vous, vous n'étiez probablement pas nés, mais moi, j'avais une vingtaine d'années, j'ai vécu la naxa, nous étions dans un état lamentable, et ce concert d'Omoukalsoum a donné une vigueur au peuple égyptien, elle a donné un deuxième souffle qui vraiment a transformé l'Egypte. Je n'exagère pas en disant qu'il a transformé le peuple égyptien et le peuple arabe et lui a redonné de l'espoir pour un avenir meilleur. Bruno Coquatrix, alors moi, je l'ai vu à la télévision française raconter cette histoire, qui est vraiment une histoire croustillante. il a dit que pour lui, comme vous dites, c'est une chanteuse, bon d'accord, c'est une grande chanteuse, mais il n'imaginait pas l'ampleur de l'amour que portent les Arabes à Oumkalsoum. Dans la voiture, il lui a dit vous avez l'intention de chanter combien de chansons ? Elle lui a dit oh, deux ou trois. Alors, Coquatrix dit j'étais sur le point de tomber entre un cop. j'allais avoir une attaque cardiaque parce que deux chansons pour lui, c'est six minutes. Imaginez-vous, tout ce qu'il a fait pour deux minutes, ça aurait été le comble du ridicule. Il lui a dit pardon ? Elle lui a dit oh, peut-être trois. Il n'a compris que plus tard que la chanson, c'était vraiment une heure, au moins une heure et qu'elle mettait dans les gens, comme je l'ai dit, dans un état de trance, dans un état d'extrase incomparable. Il a dit je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et la plupart des... J'ai vu plusieurs interviews. La plupart des gens disaient la même chose. Nous n'avons jamais vu ça. Marina Forêt, qui est une grande chanteuse française, elle a dit j'ai assisté à ce concert, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vrai. Et donc, oui, les deux concerts à l'Olympia ont été une date marquante non seulement dans la vie de Moukassou et bien entendu, les bénéfices de ces deux concerts ont été au gouvernement égyptien pour faire face à la défaite, pour essayer de reconstruire de l'armée égyptienne pour faire face à cette défaite. Oui. Monsieur Chilif également, quand on parle de la musique qu'elle cherchait quand même entre les différents compositeurs égyptiens, que ce soit le grand Abdel Wahab, Balik Hamdi, la génie de la musique arabe, comment voyez-vous son choix, surtout servant le thème qu'elle chantait ? Écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste de la musique, comme vous le savez peut-être, mais ce que je sais, c'est qu'elle était très consciente de la nécessité de diversifier sa musique et les thèmes de tes chansons. Vous avez mis le doigt sur un point important, langue colloquiaque, langue arabe classique et langue arabe parlait, mais aussi les thèmes de la chanson et la musique elle-même. C'est pour ça que vous avez omis de citer à mon avis le plus important musicien qui lui a fait ses chansons, il s'agit de Riyad Al-Afabdi. Pardon, pas de Riyad Al-Afabdi. Oui, de Riyad Al-Afabdi, Mohamed Al-Afabdi. Et elle a commencé sa carrière avec lui, elle a eu de grands succès avec lui dans les années 20, plutôt dans les années 30 et 40, mais elle ne s'est pas contentée de lui. Elle ne s'est pas contentée. Elle a commencé à diversifier, elle a commencé à regarder du côté des jeunes, du côté des étoiles montantes de la musique, qui, c'est-à-dire notamment Benih Hamdi, Sayed, le grand musicien aveugle, Sayed... Mikaoui, Mikaoui. Sayed Mikaoui, et tous ces gens-là qui étaient des jeunes, des jeunes aux à ce moment-là, et qui ne rêvaient pas de rencontrer Oumoukalsoum. Elle a insisté pour qu'elle chante des chansons de cette nouvelle génération. Donc, elle avait souci de renouvellement constant. Constant. C'est pour ça qu'elle est une chanteuse, une grande diva. On n'est pas une grande, une icône sans se renouveler constamment. Et elle était une sorte de muse pour les musiciens aussi qui se surpassait à chaque fois qu'ils composaient puisque c'était une sorte de défi de compétition qui allait réussir à plaire à la diva et ils se surpassaient. C'est pour ça qu'on avait des chansons de qualité à chaque fois. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Bien entendu, ils frappaient, je veux dire, c'était le rêve de n'importe quel compositeur de faire une chanson pour Oumoukalsoum. C'est évident. Exactement. Des plus grands. A commencer par Abdel O'Heb Bon, on peut parler longuement de la relation complexe entre ces deux géants de la musique égyptienne du XXe siècle mais en tout cas même Abdel O'Heb était très heureux de lui faire la célèbre chanson En Pahambri en 1964. Quant aux autres, les genoux, comme je dis les jeunes, les nouvelles étoiles filantes de la stratosphère musicale comme Balicham, tous ces gens-là, c'était leur rêve. C'était leur rêve de composer pour Oumoukalsoum. C'est vrai. Alors, je veux revenir sur la partie que vous avez mentionnée, celui de la chanteuse pour la patrie. C'est vrai que l'art était pour la patrie nécessairement. Elle jouait un énorme rôle dans comment booster le peuple durant cette période de l'histoire qui était très difficile pour les égyptiens. On sait qu'Oumoukalsoum, vous l'avez mentionné, elle a fait des tournées à travers plusieurs pays pour récolter de l'argent et les mettre dans la trésorerie du pays. Énormément d'acteurs ont fait la même chose, acteurs et chanteuses et actrices ont fait la même chose. Mais c'est vrai qu'Oumoukalsoum, étant donné, de par sa popularité, c'est vraiment le nom qui revient à chaque fois. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons ce même rapport de l'art lié à la patrie ? Je crois que ce rapport est éternel. Mais ça dépend des circonstances que traverse le pays. Notre pays, heureusement, n'est ni occupé ni en guerre. Donc la dimension patriotique est moins exaltante pour les gens. Mais souvenez-vous que dès qu'il y a une chanson qui a une consonance patriotique, les gens, comme par exemple et Habib Tiamantr. Oui. Comme d'autres chansons. Les gens adhèrent à ces chansons et trouvent qu'ils les aiment beaucoup et qu'ils les admirent et qu'ils ont une sorte de symbiose entre le peuple et ces chansons patriotiques. Oui, vous avez raison. Mais ça dépend des circonstances. Maintenant, moins qu'avant. Mais pendant la défaite, par exemple, ou avant, du temps où l'Égypte était colonisée, le patriotisme était le thème principal, primordial. c'était la chose la plus importante pour les Égyptiens, c'était d'être indépendant dans les années de la génération de mon père. Avant de finir avec vous, quelle est votre chanson préférée ? Ma chanson préférée ? Oui. Si vous deviez vraiment choisir une seule. Oui, je n'ai pas besoin de réfléchir très longtemps sur Entaambri. Entaambri, qui, moi, quand j'étais à la fin à la faculté des lettres d'Alexandrie, j'ai passé un an à Alexandrie seulement, à la faculté des lettres, section de français, il y avait une cafétéria, cette chanson était tout à fait nouvelle, et on l'a diffusée à longueur de journée dans cette cafétéria. Donc, la chanson, on l'aime non seulement parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'elle se rapporte à un beau souvenir. Donc, moi, j'avais un très beau souvenir de cette période, de cette année que j'ai vécu à Alexandrie à la faculté des lettres, et donc, la chanson Entaambri est pour moi de loin la préférée. Très bien, merci à vous, M. Choubashi, d'avoir été des notes ce matin pour cette spéciale Oum Kalsum. Malheureusement, ce n'est pas Entaambri, la chanson avec laquelle on va clôturer, mais effectivement, elle fait partie des plus belles chansons d'Oum Kalsum. Merci à vous, merci à toi, Sama. Merci, Noa, merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme, et on vous laisse...